Dans cette vidéo, aujourd'hui, je te partage une situation que vit plusieurs de mes abonnés, plusieurs personnes qui commentent et qui posent la question sur mes plateformes, mais aussi en inbox. La question de savoir, mais le Nouveau-Brunswick, est-ce que ce n'est pas la meilleure destination? Aujourd'hui, je ne vais pas développer sur le Nouveau-Brunswick, mais je vais te présenter la situation actuelle telle qu'elle est. Mais il ne faut pas oublier que le Nouveau-Brunswick a pris de l'ampleur, a pris beaucoup d'espace, parce qu'il y avait une sorte de rigidité, il y avait une sorte d'opacité, je veux dire une sorte de fermeture pour des provinces comme Québec ou Ontario, qui sont et restent les deux plus grandes provinces du Canada, qui les deux, elles seules, font plus de 60 à 70% de la population, même en termes de superficie. Donc, que ce soit économiquement, démographiquement, tous ces aspects-là, géographiquement, ces deux provinces qui restent de loin les plus importantes. Donc, le Nouveau-Brunswick venait comme une alternative pour ceux qui n'arrivaient pas à trouver du chemin. Le Nouveau-Brunswick venait comme un plus pour ceux qui ont de la misère avec le test de l'an, parce qu'il y a des programmes qui acceptent le Nouveau 4, alors qu'en général, c'est le Nouveau 7, selon l'échelle de compétences linguistiques, qui va être acceptée au Québec ou à l'Ontario. Donc, très clairement, puisque les résidences permanentes, ça se vale, et puis plus tard, tu peux changer même de province, si tu veux. Les gens ont à raison de faire le choix. D'ailleurs, moi aussi, j'ai fait la promotion et je continue à faire la promotion du Nouveau-Brunswick. Mais il va falloir perdre de vue que c'était une sorte de plan B, c'était une alternative. Ce n'était pas le premier choix. Il ne faut pas perdre ça de vue. De loin, en termes de réussite, que ce soit sur le plan économique, en termes de déploiement, en termes de possibilités d'ouverture, que ce soit pour toi ou alors pour ta progénitude, c'est de loin plus indiqué d'être au Québec. Même pour ton intégration professionnelle, sociale et tous ces paramètres-là, la position géographique, ça reste une bonne chose d'être au Québec si tu es francoforme ou d'être en Ontario. Mais pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que dans un contexte où le visa visiteur est désormais une facilité, tu vois et tu comprends que beaucoup de candidats qui n'avaient pas de possibilités avec le Québec ont désormais un boulevard. Le visa visiteur va venir être une alternative qui fait qu'à défaut d'avoir un travail, à défaut d'être invité et d'avoir une résidence permanente, je veux dire un CSQ puis une résidence permanente, on peut s'appuyer sur le visa visiteur pour augmenter ses chances, pour espérer quelque chose. Parce qu'une fois en visite, c'est sûr, c'est certain, si tu as des compétences avérées, en tout cas compte tenu de la panoplie du grand nombre de besoins et du besoin varier, tu vas pouvoir trouver une solution. Donc très clairement, il n'y a pas de débat. Même si tu veux candidater pour le nouveau bon vide, comme je continue à suggérer, n'oublie pas que le visa visiteur vient être quand même une possibilité, une alternative qui te permet de rester dans une province qui te donnera plus de chances, plus d'opportunités et plus de richesses même, disons les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, je voulais juste faire cette parenthèse pour que tu mettes dans ta balance l'intérêt et le fait d'un visa visiteur qui te permet de travailler. Il n'y a rien de plus intéressant qui permet donc de t'éviter le Nouveau-Brunswick. Une fois encore, c'est seulement si ça ne va pas là que le Nouveau-Brunswick va rester une alternative. Ce n'est pas un choix qu'on peut comparer au Québec. C'est un avis et c'est un avis qui s'appuie, comme je l'ai dit, sur toute l'histoire, sur la culture, sur l'intégration professionnelle, sur l'économie, etc. J'espère que cette vidéo et ce conseil va arriver à bon port. Tu vas pouvoir comprendre que le visa visiteur, en attendant, reste une excellente alternative et là-dessus, nous pouvons t'accompagner, te faire des suggestions, t'accompagner jusqu'à l'obtention de ton visa. C'est avec beaucoup de plaisir que nous le ferons si tu nous sollicites. Si tu as aimé la vidéo, like, partage, fais savoir au plus grand nombre. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Pula !